Neuvième jeu de la francophonie, le comité national de ces jeux n'a pas détourné aucun fonds dessinés à l'organisation. Ce sont là les mots de l'inspecteur, chef service de l'inspection générale des finances, qu'il a confirmé lors d'une rencontre avec le directeur national de ces jeux. Outre cette question de détournement, les deux personnalités ont également échangé sur l'accompagnement de l'IGF dans les opérations financières de cette stricure. Il n'y a pas eu d'effet de détournement des déniers publics. A la direction du comité national de jeux de la francophonie, ses propos sont de l'inspecteur général chef des services de l'IGF. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du comité national des jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances. Et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu d'effet de détournement des déniers publics au niveau de la direction du comité national des jeux de la francophonie. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont fait une évaluation approfondie de la mission d'encadrement des opérations financières de jeux de la francophonie. Pour le directeur général de ce comité, tout est bien passé grâce à l'accompagnement de l'IGF. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. l'inspecteur général chef des services qui, dès que nous sommes arrivés en fonction, il a dépêché les équipes des inspecteurs qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons, c'est grâce à cet accompagnement que nous avons réussi à organiser ces jeux. L'inspection générale des finances qui encadre toutes les opérations financières de la francophonie a exprimé sa satisfaction sur l'ensemble de la gestion de ces structures et a indiqué que les deux parties procèdent actuellement à l'inventaire de biens de jeux de la francophonie qui seront mis à la disposition du comité de pilotage pour affectation dans les différents services de l'État.